et bonjour les versos alors quand vous irez voir la vidéo du mélange sur instagram vous verrez que il n'y a pas de carte qui est tombée d'habitude enfin d'habitude c'est pas d'habitude mais voilà il ya toujours une carte qui tombe qui donne un peu les grandes énergies parce que c'est comme ça que j'interroge les cartes donc les grandes énergies du mois et du coup il ya une carte qui tombe qui nous donne les tendances donc là j'ai pris le dos de deck d'accord vous avez le mental et je trouve que ça correspond bien les versos mine de rien alors on commence ce mois de juillet avec beaucoup de créativité beaucoup d'intuition la voix intérieure c'est l'intuition l'étoile la bienveillance la force le courage la patience la victoire le chariot une victoire rapide une transformation aussi rapide puisque vous avez alors juste comme ça 1 2 3 4 l'âme majeure sur le chozen ce qui est quand même énorme vous avez alors au delà de l'illusion qui correspond au jugement puis tempérance qui nous parle d' équilibre de guérison de tempérer aussi alors la varie c'est avec le pendu le lâcher prise le ralentissant c'est là un peu que ça se gâte pour moi là ici à des choses qui ne vont pas et je pense en fait ici que c'est votre mental qui va reprendre le dessus vous avez en peut-être alors il n'y a pas de nouveau cycle à part ici au delà de l'illusion qui en carte centrale mais ici justement il ya un basculement il ya un basculement des choses on va voir pourquoi tout d'abord vous avez un premier mois enfin un premier on va dire un mois de juillet qui au tout début parfait d'accord vous avez la créativité donc vous avez on va dire la diplomatie le charme l'intellect le charisme la force là alors il ya de la douceur il ya de l'intuition il ya la voix intérieure ça vous change en fait il ya ici un changement vous avez fait sur vous même un travail sur vous même une transformation d'accord une transformation vous avez effectué grâce à votre mental et vous en êtes sorti victorieux vous avez le chariot donc c'est quelque chose en tout cas c'est dans les énergies dans lesquelles vous êtes vous entrez dans ce mois de juillet avec ces énergies là et ici en fait moi j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'un renouveau il ya vraiment cette idée de voilà la transformation avec au delà de l'illusion un nom qui correspond au jugement ici il ya vraiment cette idée de d'entamer quelque chose de nouveau de mieux doser d'équilibrer de trouver la juge le juste milieu entre les choses peut-être un peu de lâcher prise avec la voix intérieure et peut-être tempérance du coup un juste milieu mais votre mental je vais fermer la fenêtre même s'il fait chaud parce qu'il ya chien des voisins qui en train d'amoyer je suis désolé alors comme je disais ici votre mental il revient au galop un un peu chassé le naturel il revient au galop vous êtes dans le mental les versos vous êtes beaucoup dans la réflexion dans voilà vous étudiez les gens souvent vous êtes juste vous avez quand même la voix intérieure qui nous parle d'intuition l'étoile la lune on se sont des cartes ici qui nous parle d'intuition de bienveillance de protection d'observation aussi comme une étoile vous êtes en retrait et vous observez un les gens les comportements parce que vous avez au delà de l'illusion l'avarice vous êtes deux cartes ici qui nous parle quand même d'argent qui nous parle d'un péché aussi si on veut aller dans le domaine un peu religieux l'avarice c'est un des péchés capitaux d'accord donc avec le diable il ya cette notion il ya là il ya le champ du vice ok il ya deux cartes de ralentissement deux cartes de ralentissement au delà de l'illusion alors le mot illusion aussi je trouve qu'il qui les réverbe qu'il réverbère réverbère oui réverbère qu'il bon qui va bien avec la lune voilà le lâcher prise ici avec le mental c'est vraiment moi j'ai cette sensation que vous allez être tourné vers vous même l'avarice ça me fait penser un petit peu à l'égoïsme en fait vous allez être vous n'allez pas être tourné vers les cheveux vers les gens vers les choses vous allez être vraiment projeté dans votre mental d'accord vous allez être vraiment projeté c'est pas une question de générosité 1 de d'égoïsme de générosité tout ça c'est plus voilà vous vous êtes vraiment centré vous êtes dans votre mental vous êtes centré sur vous même je vous montre la carte du mental que vous aviez en dos de deck et ben juste derrière vous allez le contrôle donc vraiment on y est dans ces énergies là vous mettez en fait alors ça travaille on voit avec les petites cheminées là qui qui lambine pas qui n'arrête pas de travailler donc ici vous êtes vraiment ça tourne tout le temps moi j'ai cette sensation qu'en début de moi vous avez une certaine tranquillité mais que le lâcher prise ici va être cette dynamique de lâcher prise va être ralenti vous avez le pendu le ralentissement le diable avarice vous avez alors la lune aussi je suis désolée ici la lune ça peut parler de votre intuition mais l'intuition elle est plutôt ici moi j'ai le sentiment que cette carte ici elle va nous parler de vraiment de fantasmes d'illusions mais pas des choses dans lesquelles vous êtes dans la vérité d'accord il n'y a pas le soleil la lune c'est l'illusion d'accord et vous l'avez ici au delà d'illusions c'est pour ça que je disais que les deux mots enfin la lune et l'illusion c'est un petit peu ici enfin ça se télescopait en fait donc vous avez ici vous êtes pris en étau et le lâcher prise il va être ralenti parce qu'il y a des défauts qui qui reviennent en fait parce que le mental en fait il vous fait comment dire il vous fait revenir dans des dynamiques qui ne sont pas forcément dans le partage dans le dans la fête dans la joie et cette transformation pour moi elle va être ralenti par votre mental vous allez bloquer de vous même cette cette transformation parce que alors je pense je pense ici qu'il ya des choses enfin voilà vous avez quand même deux cartes de lâcher prise pour moi il ya des choses vous avez du mal à lâcher voilà vous avez le contrôle juste derrière en dos de deck moi j'ai cette sensation qu'ici vous êtes trop cérébrale vous avez du mal à lâcher en fait votre réflexion pour moi vous avez l'illusion vous êtes dans le vrai vous avez l'illusion d'être d'être bien guidé et au début vous l'êtes mais ensuite moi j'ai l'impression que ça se retourne en fait contre vous donc il va falloir faire preuve vraiment ici conseil des cartes c'est de lâcher prise d'accord de faire vraiment un nettoyage parce que vous avez la transformation et de continuer dans cette dynamique et dans cette dynamique de renouveau d'accord de ne pas reproduire ici donc les choses qui vont vous ralentir d'accord moi j'ai vraiment cette sensation ici que le diable c'est c'est vraiment l'illusion le domaine du vice alors je dirais pas des choses des choses vraiment salle un grand nom à cette idée mais ici c'est plutôt des choses qui nous maintiennent dans la dans le faux voyez ce que je veux dire dans le voilà dans la tromperie dans dans les dents les dents les ouais dans les péchés quoi alors je suis pas voilà votre foi vous l'exercez comme vous le souhaitez je suis pas là pour juger et tout ça mais voilà il ya vraiment cette cette idée que il ya en nous des instincts primitifs qui ne sont pas forcément tout le temps positif mais on les a en nous on l'a cette part de diable en nous donc c'est normal par contre vous êtes dans une vous êtes dans une bonne dynamique de créativité de transformation vous avez le chariot qui nous parle de victoire tempérance étoile donc des cartes magnifiques avec la force donc portez cette force en vous de transformation continuer jusqu'au bout ne lâchez pas ne céder pas en fait voilà c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure ne céder pas à la tentation d'accord parce que ça va ralentir en fait votre processus de lâcher prise ok donc ne ne fantasmez pas des situations à cause de votre mental à force de trop cogité ne ne fantasmez pas des situations qui n'arrivent pas et ne retombez pas dans ces anciens défauts dont vous vous êtes sorti en tout début de mois parce que vous avez des cartes magnifiques la crève la créativité c'est l'équivalent de l'impératrice la voix intérieure la papesse donc voilà il ya vraiment des cartes magnifiques et des choses qui vous attendent qui sont magnifiques mais vous risqueriez à force de trop cogité de les ralentir de et voire même de les bloquer allez on passe au sentimentale pour voir un petit peu ce que ça nous dit pour le mois de juillet pour les versos profiter un lâcher prise c'est profiter ne soyez pas voilà souffler un peu mentalement là tout le temps dans la réflexion tout le temps dans la cogitation c'est pas bon c'est pas bon il va falloir un peu lâcher allez sentimentalement pour les versos pour le mois de juillet qu'est ce que ça nous dit pour les versos je suis en train de me faire bouffer par les moustiques je sais pas pour vous quelle température il fait mais ici c'est la fournaise l'enfer justement il ya la carte du diable c'est l'enfer alors sentimentalement pour les versos donc j'utilise aura que le g alors je sens que je vais prendre le dos de deck je sais pas pourquoi vous avez les symboles sexuels vous avez encore la carte du diable 15 c'est la carte du diable on ne voit pas ici voilà quinze symboles sexuels hop faites du slip c'est comme ça la vie l'éléphant haut le soleil on l'attendait celui là le cadeau une rentrée d'argent nouveau projet un bébé qui arrive un ralentissement donc peut-être on va voir le printemps à renouveau et en dos de deck le vieux monsieur qui nous parle bien de retard de ralentissement alors on avait le champ du vice tout à l'heure avec le diable vous le retrouvez ici sentimentalement donc il peut y avoir des relations sans lendemain qui vous font cogiter c'est quoi je vais même faire plus je vais prendre une autre ligne peut-être que vous avez un projet en fait vous êtes en train de réfléchir à un nouveau projet peut-être qu'il ya le doute d'accord peut-être qu'il ya le doute alors le symbole sexuel avec l'oracle g normalement ça parle de relations sans lendemain de passion de désir c'est vraiment tout ce qui va être on va dire un peu je sais même pas je sais même pas comment en fait parce que ça peut paraître c'est compliqué mais ça peut paraître un peu dans le jugement mais vraiment tout ce qui va être de l'ordre du du charnel mais voilà des des passions un peu un peu inavouable moi j'ai cette sensation là qu'on est un peu enfin je sais pas je 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 sais pas je voilà je vais me taire c'est mieux en général c'est ce qu'il faut faire donc peut-être ici qu'on va choisir la stabilité par rapport à des relations sexuelles justement on va préférer on va longtemps cogiter parce qu'on est dans le mental on a vraiment cette énergie du mental mais du coup on a les symboles sexuels avec l'éléphant qui peut parler de désir retrouvé dans le couple aussi un de passion vous avez le soleil le cadeau la la cigogne donc ça peut être une naissance ou alors une naissance qui est retardé peut-être que il ya un projet qui est retardé aussi mais en tout cas il ya un cadeau il ya un soleil donc peut-être ici que vous retarder aussi parce que vous cogitez trop un projet de bébé ou un nouveau projet que vous remettez à plus tard parce que vous avez la carte du printemps donc qui nous parle de renouveau mais qui nous parle aussi d'un délai ça peut être un délai où vous dites non l'année prochaine printemps prochain ou voilà on attend que le printemps se finisse ben on est en été mais voilà vous avez en tout cas deux cartes qui parle de ralentissement avec l'escargot allez on va tirer une ligne pour avoir plus de précision vous avez le poignard attention à l'agressivité attention attention à ici pour moi c'est vous qui êtes agressif il ya des cartes qui veulent sauter un il ya des cartes qui veulent parler allez voilà il y en a deux qui sont tombés le médical symbole sexuel le foyer gain d'argent une amélioration de sa maison de son habitat peut-être un bilan de couple peut-être ici qu'on va mettre fin aussi à une situation pas scabreuse mais mais voilà il y avait un petit peu de désir en dehors du couple et on va on va plutôt privilégier le couple alors la maladie vous avez le stéthoscope le ralent la maladie la consultante si c'est vous madame ou votre femme monsieur la justice peut-être alors une autre carte qui s'est retournée je vérifie oui l'harmonie alors ici peut-être qu'on fait un bilan au niveau de son foyer de sa maison de son couple aussi pour retrouver on va dire l'harmonie le soleil le renouveau même si ça a pris du retard voilà on va élaborer un nouveau projet qu'on va vivre comme un cadeau on va choisir la stabilité plutôt que que les désirs on va dire extra conjugaux moi j'ai deux fois la carte du diable il me dit qu'il y a quand même des choses inavouables mais encore une fois je suis pas dans le jugement je vous dis juste toutes les possibilités que les cartes donnent parce que les associations sont tellement nombreuses qu'on n'aurait pas fini donc j'essaye en 30 minutes de vous donner vraiment les grands courants des cartes n'hésitez pas si vous avez besoin d'un tirage plus personnel parce que là c'est général d'accord donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez besoin de précision donc on a le poignard le stéthoscope le foyer la maladie moi j'ai l'impression qu'on fait un bilan aussi pour améliorer sa situation vous aviez la carte de la transformation donc j'ai cette sensation que vous faites un bilan voilà il y a une comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas une petite maladie alors ça peut être concret vous avez le stéthoscope le rat et les symboles sexuels ça veut dire protégez vous d'accord ne soyez pas ne faites pas les foufous qui dit relation avec des personnes nouvelles dit protection aussi sur le plan médical moi j'ai plus la sensation qu'un bilan d'accord 33 l'heure du bilan le stéthoscope voilà on va on va faire un bilan peut-être vous allez faire un bilan vous allez rééquilibrer les choses aussi d'accord avec la justice pour retrouver l'harmonie ok ça peut être aussi des retards administratifs au niveau d'un jugement si vous êtes en procédure de divorce ça peut être aussi un projet qui est remis à plus tard d'accord un projet de naissance un nouveau projet créer une entreprise que sais-je ça peut être plein de choses qui vont être mis à plus tard mais au final voilà vous avez quand même l'harmonie en bout de course avec la harpe vous avez aussi les masques qui tombent je parlais d'intuition tout à l'heure de voilà pour moi globalement ici j'ai la sensation que vous êtes trop dans le mental on l'a vu tout à l'heure attention à cette enfin ce message des cartes vous êtes trop dans le mental mais ici il va falloir se servir de votre mental justement pour éviter vous avez le domaine du diable qui peut nous parler d'agressivité de vraiment des choses brutes de décoffrage qui vont être primitives vraiment donc faites le bilan calmement avec la sagesse vous avez l'éléphant qui nous parle de sagesse parce que derrière vous allez avoir une amélioration de votre vie en commun vous allez vivre comme un cadeau ici le rat moi j'ai plus la sensation que justement vous allez guérir d'accord j'ai ce sentiment de guérison j'ai ce sentiment que vous allez faire un bilan qui va vous conduire à un rééquilibrage et une harmonie pardon on va interroger l'oracle des miroirs pour en savoir plus alors les petites paillettes c'est bien en déco mais c'est moins bien dans mes cartes merci de vous en aller voilà alors on prend l'oracle des miroirs donc pour les versos pour le mois de juillet 2019 sur le plan sentimental qu'est-ce que ça nous dit alors il y a déjà une carte qui veut parler un homme ça peut être vous ça peut être la personne qui partage votre vie ou encore la personne que vous convoitez ou la personne que vous ne convoitez plus du tout et donc vous avez envie de vous débarrasser toutes les situations sont possibles en tout cas c'est l'homme là qui tout de suite vous projetez mentalement cet homme et bien c'est lui alors pour les versos sentimentales alors comme je disais la santé ça peut être un bilan d'accord ça peut être une énergie retrouvée ça peut être un bilan psychique un bilan physique un voyage aussi peut-être qu'il va vous revigorer qui va vous redonner de l'énergie vous allez vous retrouver en famille il y a l'idée de réunion donc vous allez peut-être partir sur l'île de la réunion pourquoi pas ce serait joli aussi comme quoi non je plaisante mais voilà il y a le foyer c'est ça que la clairvoyance donc je parlais d'intuition tout à l'heure vous l'avez elle est encore là la correspondance vous allez avoir des messages vous allez en envoyer il va y avoir des nouvelles reçues aussi peut-être d'un homme qui est en voyage avec sa famille peut-être qu'il est parti voir sa famille aussi dans une contrée lointaine peut-être que vous allez voyager avec votre partenaire alors on va tirer ben voilà d'autres cartes compromis vous allez faire un compromis avec un homme conciliation négociation ça peut être la signature d'un contrat ça peut être un mariage alors l'échec attention à ça l'échec oh là oh là une carte qui est tombée la femme ouverture travail il y a peut-être un nouveau contrat qui arrive peut-être que vous allez signer un contrat peut-être que vous allez sortir d'une situation d'échec parce que j'ai quand même le compromis l'ouverture qui englobe alors la fatalité moi j'ai la sensation que vous avez tendance à être défaitiste en fait quand vous êtes trop dans le mental vous avez tendance à être défaitiste il faut faire confiance à son intuition mais pas rester dans l'illusion d'accord ne pas moi j'ai la sensation avec les correspondances que vous allez vous faire une idée sur quelqu'un et qu'au lieu d'écouter votre clairvoyance vous allez être dans la fatalité dans l'échec alors fécondité on a encore ce nouveau projet ou cette naissance avec la cigogne tout à l'heure c'est un peu ambivalent moi je pourrais être honnête je vais pousser les 15 vous allez avoir droit à au moins je vais interroger l'échec la fatalité ouais je vais interroger l'échec et la fatalité alors qu'est-ce que ça nous dit tiens je vais reprendre l'oracle j'ai parce que là on a tiré quand même 14 cartes j'ai sorti 14 cartes du jeu il vaut mieux que je prenne un jeu qui soit complet et alors l'échec donnez-moi un message par rapport à l'échec donnez-moi un message par rapport à l'échec pour les verser qu'est-ce que ça nous dit cet échec désert désert qui s'est retourné alors il y a un sentiment de solitude ou alors vous allez vous isoler ou alors il y a quelque chose alors vous aviez la carte du retard avec l'escargot vous aviez la carte du ralentissement pour moi il y a quelque chose qui est aride qui qui a du mal à arriver en fait c'est peut-être un voyage qui est retardé c'est peut-être des travaux qui sont retardés c'est peut-être un mariage qui est retardé c'est peut-être un divorce qui est retardé qui vous pèse vous avez ce sentiment de fatalité je vais interroger la fatalité je vais interroger la femme aussi ça fait deux fois qu'elle sort qu'est-ce qu'elle nous dit ah une carte qui est voulu sauter vous avez la vieille femme qui est voulu sauter je la remets dans le jeu parce que je l'ai tiré pour voir par curiosité alors la femme la femme la femme la femme voyage réunion maison clairvoyance j'ai la sensation que votre clairvoyance votre intuition si elle est couplée à trop de mentale ça va se retourner contre vous j'ai cette sensation là que vous allez imaginer des choses et que du coup c'est pas bon c'est pas bon du tout c'est pas bon parce que derrière ça vous rend fataliste alors qu'il y a des belles choses à la clé pour moi il va falloir faire un alors il y a un compromis avec un homme qu'est-ce qu'elle nous dit la femme le petit garçon il y a peut-être un projet ici qui est retardé alors soit par le passé le petit garçon ça peut être une carte du passé pardon je suis désolée je sais pas si vous les voyez bien je vais pousser mes pierres et mes petites décos là alors le petit garçon comme je disais ça peut parler du passé du karma du retour du karma mais ça peut aussi parler d'un petit garçon tout simplement peut-être un désir de grossesse qui est retardé du coup ça vous rend fataliste votre clairvoyance ici elle est embrumée par la fatalité d'accord de toute façon c'est pas pour moi voilà j'y ai pas le droit etc c'est ce genre de pensée la fatalité c'est aussi tout foutre en l'air parce qu'on n'y croit pas d'accord donc ici il faut plutôt faire confiance à son intuition sa clairvoyance mais sans toutefois alors voilà il y a le hasard coup de chance hasard nouveau travail aussi peut-être que vous attendiez pas à ça et du coup ça va vous sortir de la fatalité parce qu'il y a un nouveau projet derrière vous avez un choix qui est tombé aussi mais là je vais interroger j'avais dit que j'interrogeais la fatalité vous avez un choix vous avez plusieurs directions un coup de chance plusieurs directions donc la fatalité ici c'est plutôt peut-être que vous en êtes protégé finalement peut-être que vous êtes alors il y a quand même l'échec et l'aridité moi pour moi c'est plus un sentiment que quelque chose de concret donc un choix par rapport à quelque chose une surprise il va y avoir de l'inattendu des papiers ok je vais éviter de tirer trop de cartes parce que sinon on va être complètement embrouillé ça peut être la signature d'un nouveau contrat ça peut être une demande en mariage ça peut être des formalités de divorce qui prennent un peu de retard qui vous mettent vous aviez tout à l'heure l'escargot vous aviez le ralentissement l'aridité l'échec la fatalité pour moi ça parle plus d'état d'esprit d'accord le mental encore cette notion de vice d'accord d'illusion donc attention à tout ça parce que au final vous allez rater des belles choses vous avez quand même un homme une femme donc on a bien la notion de couple la fécondité la correspondance donc il va falloir communiquer en tout cas faire des compromis mais j'ai plus l'impression que c'est des compromis ce sont des compromis avec vous même d'accord arrêtez d'être trop dans le mental arrêtez d'être trop dans le tiens on va prendre un message des anges ça va être beaucoup plus parlant alors message des anges pour les versos ben voilà on va sauter qu'est-ce que ça nous dit le roi d'eau digne de confiance respect respecté pardon compatissant cultivé ouvrez votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués travail caritatif alors pour moi le roi d'eau ici c'est une carte très émotionnelle le roi d'eau vraiment c'est le roi de coupe ici en fait votre projection le mental on va dire vous êtes un guerrier mental ok vous vous protégez vous mettez vous hissez des barricades et du coup vous êtes souvent dans la fatalité moi j'ai l'impression les versos que vous êtes voilà dans le en fait trop cogité trop de doute bah du coup ça vous entrave complètement et vous passez à côté des belles choses et du coup vous êtes dans la fatalité ça crée un cercle vicieux donc vraiment profitez des belles choses comme l'a dit Lockhart ouvrez votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent d'accord vous avez la femme le petit garçon l'homme la maison donc il y a une notion de famille un nouveau projet donc vraiment allez-y quoi faites confiance parce que je sais que vous avez tendance aussi à être méfiant je vais pas généraliser mais voilà vous êtes vous êtes très observateur et ça vous rend avec le mental un peu trop méfiant ok vous avez du mal à à comment dire les versos en général ils sont pas connus pour être les plus les plus fun du zodiaque mais ils sont réputés pour être les plus intelligents aussi ah ah voilà mais ici il va falloir un peu lâcher prise ah le 13 encore reflet illusion autocritique distorsion qu'est-ce qu'on disait qu'est-ce qu'on disait on disait que vous étiez dans l'illusion qu'à force de cogiter votre clairvoyance elle se retournait contre vous en fatalité fatalité pour moi c'est le fatalisme ici je vous l'ai pas dit mais c'est la tendance à être négatif voilà à se mettre en situation d'échec voilà j'y arriverai pas de toute façon c'est pas pour moi etc etc arrêtez ça bon je vais arrêter là aussi n'hésitez pas à liker partager vous abonner etc etc n'hésitez pas à me contacter laissez vos commentaires j'y répondrai pas forcément je répondrai au message si vous avez des questions par rapport à votre situation par rapport à la vidéo et que ça résonne en vous j'hésiterai pas à vous répondre si vous avez envie d'une guidance personnalisée n'hésitez pas donc mon adresse c'est mango fait du tarot je vous la laisserai en description de la vidéo d'ici là prenez soin de vous vraiment arrêtez avec votre mental ici qui vous entrave profitez de la vie je vous fais de gros bisous profitez de votre famille je vous souhaite un très très beau mois de juillet et à bientôt les versos bye